Le président ivoirien Alassane Ouattara pourrait être le nouveau président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, en remplacement du ghanéen Nana Akufoado, à l'issue du sommet des chefs d'État qui doit se tenir ce 3 juillet 2022, à Accra. Le chef d'État ivoirien avait été déjà élu président en exercice de la CDAO. Moins d'un an après son accession effective au pouvoir en Côte d'Ivoire, après une grave crise postélectorale. En effet, la 40e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO avait été marquée par l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, comme président en exercice de la CDAO. C'était le 17 février 2012, pour une durée d'un an. C'est un grand honneur que vous faites à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, en me portant à la présidence de la CDAO, notre organisation commune. A travers cette élection, vous venez de manifester une fois de plus le soutien et les encouragements des pays membres de notre organisation à la Côte d'Ivoire, dans ses efforts de réconciliation et de reconstruction, avait, alors déclaré le doublement nouveau président élu. Alassane Ouattara futur président de la CDAO. En 2013, Alassane Ouattara avait été reconduit pour un second mandat à la tête de l'institution sous-régionale. Alors que le mandat du président ghanéen, Nana Akufoado tire à sa fin, de nombreux chefs d'État auraient bien aimé que l'Ivoirien reprenne en main la présidence en exercice de la CDAO. Un temps pressenti pour remplacer le ghanéen, le chef d'État de la Guinée-Bissau, Umaro Sisoko-Ambalo, pourrait ne pas être adoubé par ses pairs. La situation militaro-politique dans son pays, jugée instable depuis le coup d'État manqué contre lui, orchestrée par des ennemis internes, appuyés par des narcotrafiquants, ne sont pas en sa faveur point récemment, il a dû recourir à des casques blancs de la CDAO, pour sécuriser certains endroits stratégiques et névralgiques de son pays. Mais d'autres présidents n'ont pas encore dit leur dernier mot, à savoir le béninois Patrice Talon ou le togolais Forgnasimbe.